... Il était une fois sur une île lointaine dans la ville la plus australe de France et d'Europe. On est là ! Les jeunes Saint-Joséphois découvrent pour la première fois le centre nautique municipal. Mais j'ai peur de l'eau ! Plus tard, à la maison. Maman, j'aimerais apprendre mais je ne me sens pas en sécurité dans l'eau. J'ai failli nous allier quand j'avais 4 ans et ça a été un handicap pour moi et du coup, j'ai dû faire 2 ans de piscine, 2 ans de natation pour apprendre à lager. C'est pour ça que je voulais que Zoé fasse ça. Suite à la volonté municipale, une réunion est organisée entre les différents acteurs. Un groupe d'enfants test est défini. 50% de parents ont eu une mauvaise expérience en milieu aquatique, 100% de non-nageurs dans notre groupe de maternelle et 70% ne connaissent pas le bassin de Manapani. Ça perd l'hippopette. Tout ça a été ! J'ai vu un dispositif d'aisance aquatique. Un appel à projet a été lancé sur ce sujet. Allo, Julien ? Deux mois plus tard, le projet La Famille Allo est lancé. Un projet mêlant aisance aquatique, la parentalité, initiation au geste qui sauve et à la sensibilisation à l'environnement. C'est ce qu'il nous fallait. C'est les vacances d'octobre. Le stage 1 commence. Vite, notre maillot de bain ! Les enfants arrivent devant le grand bassin. Et certains se prennent la tête à deux mains tellement c'est impressionnant. Je ne veux pas regarder ça ! Les premiers pas dans le grand bassin. Pourquoi je suis là ? Mon grand, fais-moi confiance ! C'est profond ! Trois mètres ! Nous, on y va à ton rythme. Et voilà ! On va essayer de m'enlever pour les autres. D'accord ? Tiens mon tour ! 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 Attends, attends ! Attends on avance ! Attends, regarde ! Je t'accompagne ! Je t'accompagne ! Pas à moi ! Sans de plus ! Ah ! Evelyne ! Regarde-moi ça ! Allez, on va plus vite, on va plus vite. Allez, ça va. Allez, Cléa, toi, toi, toi. Allez, quoi, tu peux pas te faire ça ? Mais quoi, descend ? Tiens. Regarde. Voilà, regarde. Regarde. C'est pas très bon. C'est pas très bon. Mais regarde, là, regarde comment ils ont pied. Allez, allez. N'oublie pas, tu tiens bien le bord. Tu tiens bien, bien le bord. Tu viens. Voilà. Descends, tu tiens. Allez, mets le pied. J'accompagne tout. Regarde-moi ça. Bravo. Tu vas mettre les épaules. Franchement, je suis trop content. Je suis trop content. Là, franchement, je suis fière de toi. Tu veux sentir tout seul ? Allez, passe. Passe la jambe maintenant. Passe la jambe. T'as vu ça ? Tu me fais confiance ? Quand tu vas à l'école, tu fais confiance à maîtresse ? Tu fais pas confiance à maîtresse ? Et à maman, tu fais confiance à maman ? Non, plus ? Tu fais confiance à qui, là ? Après, on revient. D'accord ? Après, tu me dis comment c'est bien. C'est vraiment plus sûr. Voilà. On va essayer de passer avant. T'as vu Sandy ? Sandy, c'est chouette. Je suis fier de toi. Regarde. Jacques, regarde. L'ami, il n'y avait plus, regarde. Il n'y a pas de fin, allez. C'est bon, tiens. C'est la dernière chose. C'est bien. Suivi des premiers pas à la plage. Idéal pour appréhender son environnement. La prochaine fois, ce sera méga pas dur. Timothée, regarde, je n'ai plus peur. Tonton, comment on fait si quelqu'un se blesse ? À qui on téléphone ? Il faut faire un atelier mini-sécuriste pour les enfants. Selon le ministère de la Santé, seulement 20% des Français sont formés aux gestes de premier secours. Alors qu'en Allemagne ou au Danemark, ils sont 80% à connaître les gestes qui sauvent. Est-ce que je peux vous demander en quoi consiste le mini-secourisme ? Oui. Alors là, le mini-secourisme, ce qu'on va voir avec les enfants, c'est le plus important, en fait, c'est au cas où s'ils se font un bobo à la maison ou si c'est un des parents qui se fait mal, de savoir appeler les secours, donc le 15, et de savoir à peu près quoi leur dire, les informations les plus essentielles. On va aussi voir avec eux ce qui est important, les dangers, parce qu'ils ne peuvent pas appeler le SAMU pour n'importe quoi. Donc on va classifier avec eux toutes sortes de dangers, ce qui peut couper, ce qui peut brûler, ce qui peut empoisonner, électrifier, et ce qui peut les faire tomber. C'est la remise des diplômes ! De retour à la piscine, municipale, pour le stage 2, pendant les vacances de janvier, avec la perte d'appui plantaire, avec une corde souple pour avoir le minimum d'appui. Oté, c'est pas facile, mais comme je me sens en confiance, avec les animateurs, je m'accroche. À Saint-Joseph, il y a aussi le bassin d'apprentissage de Jean-Petit, un superbe outil pour les familles des autres. J'apprends à me déplacer dans mon espace, sans avoir peur des copains et des obstacles. Je suis sur l'île des pubus ! Quelques jours plus tard, les enfants sont de retour dans l'Ouest, à Kélonia le matin, avec la découverte des tortues. Les enfants, il faut respecter la nature, car c'est le seul moyen pour protéger les tortues. Elles sont magnifiques ! L'après-midi, c'est plage. Ils profitent de l'occasion pour faire une mise en situation et mettre en pratique ce qu'ils ont appris lors de l'atelier mine-secouriste. P.O.P. Le P.O.P. Le P.O.P. Le P.O.P. Le P.O.P. C'est le poste ? Je m'appelle Ethan, il y a un monsieur qui m'est noyé. Et vous êtes où, monsieur ? La piscine de Saint-Joseph. Tu as fait quel numéro ? Le 15. Ok, merci, vous pouvez raccrocher. Comme promis, mes gampas d'eux. Allez hop, on va découvrir le labo. Trop gagnant, mais ça demande le même moment. Je reviendrai avec mes parents. Ensuite, découverte de l'activité visiobule. Lors de ce deuxième stage, les enfants ont beaucoup plus confiance en eux. Et commencent à mettre la tête sous l'eau. Je fais la baleine pour encourager les enfants à dépasser leur peur sous l'eau. Trop rigolo ! Le meilleur souvenir, c'est le bateau sous-marin. La piscine. La piscine. C'est la piscine. J'ai aimé la piscine. Ils sont très agréés. C'est la piscine. C'est la piscine. C'est la piscine. Les piscine. Je préférais la piscine. Je préférais la piscine. La piscine. Le piscine. je suis fier de moi ma peur de l'eau s'est envolé tu me fais confiance quand tu vas à l'école tu fais confiance à maîtresse tu fais pas confiance à maîtresse et à maman tu fais confiance à maman non plus tu fais confiance à qu'il a l'autre c'est les vacances de mars à saint joseph le stage 3 commence les progrès sont flagrants ce qui permet aux enfants de s'amuser encore plus un des objectifs de ce troisième stage est de travailler la flottaison hi hi super ma petite étoile je suis fier de toi un des axes du dispositif la famille à l'eau est d'impliquer les parents l'occasion de proposer l'atelier bambi aux parents et de les sensibiliser à l'éducation bienveillante les parents sont mis à contribution dans un jeu de rôle on est en retard mais j'ai sommeil mais c'est aussi un moment pour que les enfants profitent des sorties avec les parents rougailles saucisses j'ai vu un requin il était de cette taille kayak transparent c'est l'idéal pour regarder les petits poissons je pense que c'est un bon projet adapté à l'âge des enfants dans mon cas ma fille a 4 ans et demi donc elle commence à vouloir s'aventurer dans l'eau et je pense que grâce à ça elle se sentira plus à l'aise donc c'est pour ça que c'est un projet qui m'intéressait et auquel j'ai adhéré c'est pour ça qu'elle est dedans alors du coup moi je trouve ça c'est un projet très très intéressant déjà parce qu'on est sur une île où c'est entouré d'eau par poux il y a de la piscine accessible pour tous les enfants donc c'est un projet très enrichissant pour cet âge là et puis ce que ça a apporté à ma fille c'est que moi j'ai peur de l'eau j'ai peur de la profondeur et elle elle est complètement à l'aise donc le fait que ça dédramatiser le monde aquatique ça fait très bien pour elle elle est à l'aise et c'est elle aujourd'hui qu'on apprend aussi des techniques comme faire l'étoile de mer faire la brasse donc elle a même des mots très adaptés donc ça fait très enrichissant et je trouve que pour notre ride franchement c'est top c'est merveilleux merci en tout cas à l'équipe qui a pu mettre ma fille à l'aise franchement pour Evan c'est un bon projet une progression contenant Evan pour la natation il voit qu'elle a évolué et même au niveau de timidité il aide à améliorer un peu pour son comportement vu qu'elle est très timide c'est un super projet parce que bien évidemment pas toutes les familles ont forcément ça une piscine ou ben justement accès en fait aux piscines que ce soit municipales ou même à la plage moi j'ai noté une nette amélioration par rapport à mon fils il est à l'aise dans l'eau il a auparavant c'était vraiment que les brassards et il voulait vraiment sa sécurité et maintenant même dans le bassin de 3 mètres apparemment il saute il est bien à l'aise et même à la maison en fait dans la piscine il est à l'aise il a plus besoin forcément qu'on soit là en fait avec lui moi j'ai noté une nette amélioration par rapport à mon fils il est très à l'aise avec l'eau maintenant il a plus peur par rapport au projet enfin le côté secourisme il fait plus attention en fait il est plus sensible à ça il va aller vers les petits pour dire faire attention et tout ça en tant que parent je souhaite que tu puisses c'est que ben maintenant il va vers le programme nager donc ça serait un plus pour nous très belle équipe en tout cas en tant que parent on participe aujourd'hui à une journée de sortie on va dire que c'est des vacances que nous aussi en tout cas ah ben c'est très bien même au niveau de ma fille elle voit les progrès c'est bizarre et moi je vois avant il avait plein de l'eau c'est vrai maintenant c'est plus tard ah non c'est plus tard au contraire il mentrait dans l'eau donc c'est plus tard oui oui il va au centre aéré tout ça oui ah oui il va au centre aéré avec l'autoponie ah non non il a fait des progrès dans sa vie parce que le début il est tout timide réservé là maintenant il parle un peu trop génial un projet qui est vraiment très bien les enfants ils ont vraiment bien progressé au début beaucoup d'appréhension que ce soit au niveau de l'enfant comme au niveau des parents et en fait ben génial au top super est-ce que tu as pu noter des évolutions hors de l'eau dans la vie de tous les jours parce qu'on a fait quand même des ateliers mini secouristes est-ce que Noam t'en a parlé qu'est-ce que tu en penses de ça ? alors on a eu des retours sur certaines activités effectivement écoute au niveau de la pratique c'est beaucoup mieux on voit dans les piscines et tout ça et du coup on est beaucoup plus rassuré nous aussi et lui beaucoup plus sécurisé aussi et ben je trouve ce système super bien ça permet aux enfants de ne pas avoir peur de l'eau et de pouvoir aller avec les parents et tout simplement nager sans appréhender et sans paniquer du coup je vois un gros changement parce que du coup elle a appris à plonger elle met plus facilement la tête sous l'eau et dernièrement on a été au bassin d'Anapani alors que d'habitude elle paniquait elle a vu le problème c'est qu'elle voyait pas le fond et ben maintenant elle y va sans souci quoi très préventive et du coup je trouve que ça lui a permis de nourrir un peu plus vite on a trouvé le requin une journée qui offre aussi l'opportunité aux parents de créer des liens entre eux on a passé vraiment un moment super quel plaisir de voir les enfants comme ça les vacances de mars touchent à leur fin ainsi que le projet d'aisance aquatique la famille à l'eau youpi c'est le moment d'évaluer nos progrès merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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